... ... ... du collectif des victimes de la SNHLM de Thiesse. Je disais tantôt que c'est au nom de cette structure qu'on a convié la presse pour une petite causerie. Pas pour répondre à des gens qui ne maîtrisent pas en réalité le problème que nous vivons, mais pour vous faire approximativement la situation actuelle. De quoi on parlait tantôt de coopératives ? Même s'il y a coopératives, c'est des structures fictives qui ont été créées par des agents de la SNHLM pour nous faire avaler la couleur. Mais en réalité, il n'y a pas de coopérative. La coopérative doit servir d'interface entre l'adhérent, son adhérent qui est le client de la SNHLM, et la SNHLM. Et nous, on n'a pas vu vraiment la corrélation qu'il y a entre ces coopératives et les adhérents ou nous, les clients. Donc ça, c'est de faux débats que nous allons réfuter et que nous ne pouvons pas répondre à ces gens-là. Pour revenir directement à la situation que nous vivons aujourd'hui, sur 98 membres de la structure que j'ai l'honneur de présider, parce que de quoi on dit que je ne suis pas le président, mais si vous connaissez très bien comment on gère les organisations communautaires de base, je dis OCB, être président, ce n'est pas une fin en soi, mais je suis bel et bien le président de cette structure, bien sûr. Et pourquoi ? L'absence du président entraîne automatiquement que le vice-président soit élu comme président. Je ne me fais pas tellement de problèmes. Être un membre simple et être président, c'est la même chose pour moi. Bon. Pour continuer, sur les 98 membres que nous avons et qui ont 102 parcelles, parce qu'il y a d'autres, il y a des gens qui ont deux parcelles, comme Fatagay. Ils n'ont réglé que le cas de 30 personnes. On a 18 personnes avec des occupations irrégulières. On a 20 cas qui ne sont pas encore réglés. On a 48 personnes qui ont versé deux fois. Versé par les 98 membres, c'est 119 937 710 francs. Avec l'insistance d'un certain M. Matarba, mes amis, mes collègues, nos adhérents ont été obligés une fois de plus de reverser. Et cette somme s'élève à 36 861 000 francs. Soit un total de 156 798 710 francs. C'est ça l'argent que la SNHLM nous doit. C'est cet argent que la SNHLM a arraché à de pauvres citoyens, à des gourgourous, à des femmes de ménage, à des vendeurs de poissons, à des maçons, à des mécaniciens et à des simples enseignants dont on connaît vraiment le pouvoir d'achat. Donc, c'est 156 798 710 qui ont été arnaqués. Et on dit non. On dit non. Trop, c'est trop. Nous exigeons et réclamons que toutes nos parcelles, soit au total 102, soient distribuées à les endroits. On exige le remboursement des sommes indument encaissées par la SNHLM, c'est-à-dire les 36 861 000. Nous réclamons des dommages et intérêts à la hauteur de l'injustice qui nous a été causée par la SNHLM. On demande aussi le CUTUS pour tous les attributaires. Réclamons des infrastructures de base, école, CM, poste de santé, espace vert, mosquée, chapelle, terrain de jeu et un assainissement des sites des unités 4 et 5. Donc, pour aussi répondre à M. le chef d'agence de la SNCA qui a dit que ceux qui n'ont pas reçu leur parcelle, c'est des gens qui n'ont pas de preuves, je dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que 4 personnes. 4 personnes, je dis bien, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas de preuves, mais ces preuves ont été déchirées, déchirées par un bandit de grand chemin, en l'occurrence, M. Matarba. En déchirant ces preuves, il a cru pouvoir arnaquer ces gens-là pour qu'ils ne disposent plus de papiers pour faire valoir leurs droits. Ces 4 personnes, j'ai ici les noms, ce n'est même pas la peine de les citer. L'autre avait parlé de LH Touré, c'est vrai, il n'a pas les papiers parce que c'est les papiers qui ont été déchirés par l'ex-chef d'agence. Il y a Amadou Nguer, il y a Ousmane Nyan et tant d'autres. Et une autre personne, ça fait 4 personnes sur les 38 qui n'ont pas encore reçu de parcelles. Donc dire que ceux qui parlent comme ça, c'est des gens qui n'ont pas de justificatif, je dis que c'est faux et ça, c'est inadmissible. Donc c'est-à-dire que nous avons un mémorandum que vous pouvez consulter et que n'importe qui peut consulter. Dans ce mémorandum, il a été noté toutes les activités que nous avons menées depuis 2018 et que ce mémorandum reflète quand même une réalité que personne ne peut vivre. C'est-à-dire nous avons essayé de rencontrer toutes les autorités administratives de la région des tiers sans succès. Finalement, on a été reçu par le nouveau gouverneur qui avait appelé Diop et l'avait demandé de tout faire pour régler ce problème. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. D'autre part, le DG de la SNHM nous avait reçu le 15 février 2022. Au sortir de cette réunion, il avait sorti un procès verbal où il avait noté toutes les activités à mener pour résoudre nos problèmes. Malheureusement, ça n'a pas été fait. On est dans un pays où l'on part et qu'on n'existe absolument rien du tout. La SNHM est le numéro 1 de l'arnaque. La SNHM, je dis bien, est le numéro 1 de l'arnaque. Parce que ce PV qui a été élaboré par les services compétents de la SNHM n'a jamais été respecté. C'est vrai, on n'a pas peut-être privilégié la voie judiciaire, mais presque tout le monde a porté plainte contre la SNHM. Mais depuis 2018, mais ça n'a jamais été jugé. Chaque fois qu'on dit que le procès c'est le tel du mois, il y a un report. On a un avocat qui s'acharne quand même à vouloir nous mettre vraiment qu'on puisse juger l'affaire, mais ça tarde depuis 2018. Ils n'ont pas du tout réagi. Peut-être nous on pourrait peut-être s'adresser à M. le Président de la République parce que c'est le seul recours qui nous reste. Après avoir essayé même avec les médiateurs, c'est le seul recours qui nous reste. C'était dû au départ. Il y avait des vendeurs de poissons, des vendeurs de cachets, des vendeurs de mangue, tu vois, des femmes de ménage qui ont tout mis, qui ont mis toutes leurs économies pour avoir une parcelle. Aujourd'hui, bien des gens sont décédés. D'autres ont perdu tout espoir parce qu'après 20 ans ou 30 ans, ce n'est pas facile. La majorité des adhérents du collectif sont à la retraite et ne disposent plus de moyens. Même si on leur avait donné leur part, ce sera extrêmement difficile de construire. Donc, en tout cas, on vit vraiment le calvaire. Le calvaire. C'est extrêmement difficile. Et le dernier recours c'est le chef de l'État ? Le dernier recours c'est de demander à M. le Président de la République son excellence Makissal de nous aider à régler ce problème. Le Gorongom des responsables cellules de communication collectives des victimes de la SNASLM de Thiesse. Nous avons fait ce que nous mettons dans la SNASLM de Thiesse. Parce que les gens ne veulent pas aller à la SNASLM pour aller à la maison. Ils ont fait ce que nous devons faire. Mais nous allons et nous n'avons les parcels. de la SNASLM pour les codisations. Nous avons codisé dès le début. Nous savons que la SNASLM est la première fois. Nous avons codisé la deuxième fois. Nous avons codisé la dernière fois. Nous avons à la fin. Et nous avons une parcelle pour nous donner. Vous savez, cela n'est pas vrai. 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 Cela doit dire au Sénégal. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Nous avons dit au Sénégal. Il n'est pas vrai. Nous sommes On n'est pas pas. Gambie. Nous n'avons pas Nidalea. Nous n'avons pas notre ville. C'est tout. Et la société étatique est la première fois. C'est la société nationale de la SNASLM. Le directeur de l'Assemblée et le chef de l'Assemblée de l'Assemblée a été un problème avec eux. Donc ils ont regardé leur part. Parce qu'ils ne peuvent pas aller dans une société d'Etat qu'ils sont des hommes et des hommes. Ils ont fait des parcelles, ils ont fait des parcelles. Ils ont fait des parcelles, ils ont fait des parcelles. Ils ont fait des parcelles, ils n'ont pas de terrain. C'est ce que c'est vrai. Donc le directeur général ici, Momo Diagné Simbeng, est venu à lui. On nous a fait des parcelles et nous avons fait des parcelles. Le 25 février 2020, Il nous a fait des parcelles. On a fait des parcelles. C'est comme ça. Si on a un dossier d'Assemblée, je l'ai enregistré. Depuis maintenant, il y a des parcelles et des parcelles. Il a vu des parcelles. Mais il a fait des parcelles. Il a fait des parcelles. Sur les parcelles, ils ont fait des parcelles. Il a fait des parcelles. Il a fait des parcelles. des gens qui m'ont dit, ils ont dit de leur propre vie. C'est ce qui est vrai. Aïe Aselm a été une victime, deux fois, ils ont été une victime. Et deux fois, je leur ai dit, ils ont été en train de me dire, ils ont été en train de me faire un... C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est fait. Le président Macky Sall et il a mal d'être à ce qui nous réalise pour faire ce travail. Puis il a sa place la Saint Éric de la prison. Oui, il a tout dit qu'on tient des membres qui se trouvent dans les lignes du refuge. Il a tout dit qu'il a eu des membres qui se trouvent dans ce monde. Ce n'est pas du tout. Ce qu'ils sont occupés est de dire en avant de faire des bonsちats. Depuis que je pense qu'ils prennent un petit postage, mais on en voit toute la télé. Ce qu'ils sont occupés, c'est de dire en avant de dire pour que vous dénissiez les SRAC. Parce qu'ils ont une personne qui a réglé la réglation. Parce qu'ils sont en train de se faire. Mais en tout cas, nous avons lancé appel. Si on s'est venu, on a un peu de temps. Parce que nous, nous avons pu les faire. Parce qu'ils ont besoin de SRAC. Parce qu'on a une société étale. Et puis, la société, les mam et les bains, peuvent être en train de se faire. Donc, si on a un peu de temps, ils ont des problèmes. Et j'ai répondu qu'on peut régler les problèmes d'Israël. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a demandé de démissionner. Si quelqu'un a dit qu'on peut régler les problèmes d'Israël, il n'y a pas de problème. Mandel, ce que j'ai répondu, c'est qu'ils n'ont pas une erreur. Parce qu'ils n'ont pas une erreur. Nous n'avons pas des milliards d'euros. Nous n'avons pas des millions d'euros. Nous n'avons pas de problème. Donc, les gens n'ont pas eu de problème. Mais les gens ont dit qu'ils sont tous. Mais nous n'avons pas de solution. Nous n'avons pas de solution. Nous sommes en train de s'arrêter. Nous nous avons dit qu'il est important. Il est interpellé le président Macky Sall. J'ai répondu que le président Macky Sall n'a pas de lui. Quand le président Macky Sall est là, il est en train de se dérouler. Il est important que le président Macky Sall est en train de se dérouler. Il est important que le président Macky Sall est en train de se dérouler. Mais depuis que le président Macky Sall est en train de se dérouler. En 2018, il n'a pas de problème. Il est important que le président Macky Sall est en train de se dérouler. Il a été en train de se dérouler. Il a été en train de se dérouler. Il a été en train de se dérouler. C'est un acte, que ce qui C'est une preuve. Il y a des gens qui ont des failles de la mort. Il y a des gens qui ont des failles de la mort. Il y a des gens qui ont des failles de la mort. Il y a des failles de la mort. Et des failles de la mort. Et c'est ça. Si vous voulez que vous avez une personne, vous devez le voir. Je vous demande de la personne. Attributaire par celle 75-120. Je suis une victime pour HLMI. Je veux dire que le directeur de la SNHL Il y a une preuve irréfutable Mon cocheur, j'ai 600 000 francs J'ai conversé auprès de la CBAO Dans la CBAO, j'ai une banque, j'ai une SNHL agréée J'ai une mensualité, j'ai conversé dans la direction de la SNHL Donc sur ce plan-là, j'ai un problème J'ai une question de l'hôpital Donc mon problème c'est, depuis 2010 Le directeur de l'HIFIJAR Il ne peut pas que les gens ne sont pas Il ne peut pas qu'il n'y a pas Il ne peut pas qu'il n'y ait pas J'ai dit que ce n'est pas une mineure impact Il n'y a pas de murette Je me souviens de SNHL Le état qui me souviens Etat, 24 heures, il est en train de se dérouler, il est en train de se dérouler, il est en train de se dérouler. Depuis 13 ans, chaque jour, chaque mois, il ne peut pas se dérouler une brique. Pourquoi? Ils ne sont pas en train de se dérouler. C'est inacceptable. Je crois que vous avez vu les HLM, votre problème est le manque de rigueur. Ce qui est le manque de rigueur, c'est que vous ne cherchez pas. Pendant 10 ans, il ne se déroule pas. Il manque de rigueur pour vous. Il ne se trouve pas d'actualité. Si je fais du tabac, il ne se trouve pas d'actualité. C'est inacceptable. Nous sommes tous les deux nous disent. Le directeur général Johnny Simbeng. Ils ont dit que nous devons faire un tout court. Ils ont dit que nous devons faire un tout court. J'ai lancé le message du président de la République, Macky Sall. J'ai dit qu'il n'y a pas d'audience pour régler le problème. C'est ce que j'ai dit. Madame Aïssa Toundiaï est victime de la SNHLM Boutiesse depuis 2005. Elle n'est pas venu pour tantôt. Mais je suis venu pour l'air. J'ai dit qu'il n'y a pas de preuves. J'ai donné le permis d'occuper. J'ai donné mon indiqué. J'ai vu mon contrat avec la SNHLM depuis 2018. Je n'ai pas vu ce terrain. J'ai dit qu'il n'y a pas de temps. Et nous, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Ils font un droit pour nous. Parfois, en fonction d'un HLM, les sociétés étatiques, ils vont nousierto, en tant que femme, en tant que mère de famille. Personnellement, ils appellent le président de la République pour aller ne pas suivre. Nous ne l'avions pas de temps. C'est le droit pour nous. Nous nous l'avions pas de temps. C'est notre musulman, nous l'avions pas de temps au sein de nos institutions. Mais Dieu sait, il est y a un pays. Pourquoi? Je vous ai dit à nous les gens, je ne vous ai venu à venir ici. Nous sommes tous là pour nous. Nous sommes venus à la maison. Nous sommes venus à la maison. Nous n'avons pas de preuves. Quelle preuve? Depuis 20 ans, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je n'ai pas de terrain. Je n'ai pas de terrain. Je ne le dirai pas. Je suis venu à la maison. Nous avons appelé le président de la République. Nous avons fait 100 personnes. Nous avons été venus à la maison. Nous avons fait des jeunes. Nous avons dit que le président de la République nous dit que le président de la République nous a envoyé le dire. Nous vous le dire. Le ministre est le DG. Il est un homme. Il est à l'incomptement. Il ne peut pas leur faire. Il ne peut pas leur faire. Ils ne peuvent pas leur faire. Ils sont tous les retraités. Ils sont tous les politiques. Qui ne sait tous les politiques. Alors, ce sont les présents qui ont été prises à la présence de la piste et il nous est venu voir une journée à la porte des portes, ils y sont à Dakar. Ils sont rencontrés pour nous, mais nous essayons de donner un débat sur le point un. Nous sommes des ministres qui nous font confondre et nous allons mener les prises sur le site. Nous avons fait la prise en place de la piste, dans le cadre de notre état, nous allons entrer. Mais nous sommes les enseignements de son histoire-t-il d'avoir fait près de 20 ans? Et nous ne sommes pas à la maison. Nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Dieu nous a l'accompagné. Nous nous a l'accompagné. Nous nous a l'accompagné. Il nous a donné son mariage. Il ne faut pas le faire. Nous nous parlons. Nous nous a l'accompagné. Sous-titrage FR ?